bonjour à tous alors ce soir on va faire des embellissements des embellissements porte-manteaux voyez comme ça avec une petite fleur donc ça c'est un tout petit et puis après j'en ai fait des un peu plus grands donc avec un arôme alors toujours une fleur moi je trouve ça jolie en ce moment en plus j'ai envie de fleur dans la transparence et celui ci un petit peu plus un petit peu plus coloré voilà donc le porte-manteau en fait on en a offert dans une l'audide j'ai demandé comment elle faisait ces petites choses et puis du coup je me suis débrouillé tout seul quand elle me l'a dit j'ai même pas été voir de tuto je me suis débrouillé tout seul donc en fait j'ai pris des trombones comme celle ci donc je l'ai ouverte je l'ai ouverte comme ça voilà et comme ça donc ce côté recourbé va faire lance et ça ça va aller s'accrocher derrière derrière l'autre bout pour faire pour fermer en fait mon porte-manteau alors je dis pas que c'est gagné à tous les coups mais en plus j'ai pas une pince terrible donc ce matin en fait mon mari m'en a fait deux et après j'ai essayé d'en faire donc au début c'était une cata et puis après voilà petit à petit on se débrouille bon alors je sais pas si vous allez voir grand chose parce que du coup je suis pas dans le champ du tout excusez moi donc il faut juste plier ce morceau bon donc ce morceau je voudrais qu'il se machine je vais pas y arriver devant vous naturellement si hop on pince voilà ça c'est fait ensuite donc on va faire venir le bout donc moi je le redresse un peu comme ça et puis tout simplement le plus dur est fait c'est le crochet et après on fait ça et moi je vais couper mon petit temps ça faire attention quand même hop on voyez donc il est un petit peu trop gros je le recoupe un petit peu voilà donc là j'ai mon porte-manteau j'espère que vous avez compris donc la trombone en fait je la reprends je vais pas le faire mais donc ma trombone comme ça je l'ouvre là elle était comme ça je l'ouvre là j'ouvre parce que ça va être mon ans et ça en fait il va falloir que je le plie ce côté là il va falloir que je le plie à l'intérieur avec ma pince et ce côté là je le recourbe tout simplement et je fais un ans voyez donc c'est comme ça que ça se passe ok donc ça c'est le porte-manteau ensuite tout simplement on va venir mesurer parce que ça dépend des trombones donc moi je vais venir mesurer à peu près le papier qu'il me faut en largeur donc 4,2 cm à peu près donc on va prendre un papier je voulais du poids je vais prendre un papier excusez moi un petit papier à petites fleurs comme ça j'ai envie de ça je n'ai pas du tout préparé mon truc donc on va venir couper sur 4,2 cm puis après la longueur vous voyez à peu près moi je sais que je prends à peu près 6 cm donc si c'est 6 en fait ça ça fait 6 cm comme je l'ai aussi derrière donc du coup il me faut 12 cm de longs donc tout simplement on va venir déjà couper comme ça sinon c'est pas tellement pratique donc nos 12 cm hop voilà et ensuite nos 4,2 cm donc ça c'est fait d'accord donc j'ai fait donc 4,2 sur 12 cm ensuite on va venir tout simplement mettre bord à bord nos deux petits enfin voilà on va plier on va plier notre notre morceau de papier en deux voilà je ne trouve pas mes mots voilà donc après moi j'aime bien faire un petit truc comme ça pour faire un fagnon après on peut le laisser comme ça ou faire une bordure avec un 10 après c'est comme vous voulez donc moi je vais faire ça donc je vais venir coller tout simplement mon papier dans mon trombone enfin dans mon porte-manteau donc je viens mettre de la colle on y va vous voyez c'est vraiment simple ça le plus dur c'est de c'est de faire le trombone en porte-manteau après il n'y a rien de sorcier voilà après on m'en avait offert un alors on m'a offert des petits trucs comme ça et une fois on m'en a offert un aussi un trombone et on avait mis une robe et ça c'était super joli aussi vous savez les robes que j'avais fait en tuto là donc du coup je vais peut-être en refaire une et mettre un porte-manteau voilà donc ça tout simplement donc on a déjà la base de fait donc après je vais venir faire mon fagnon comme ça donc je vais mesurer sur 4,2 donc 2,1 ça va être ma moitié je vais prendre un critérium pour être plus juste donc je vais utiliser mes petits carreaux donc sur 2 cm alors attendez donc sur 2 carreaux voilà et je vais venir mesurer mes 2,1 voilà bon après moi je coupe au pif un peu mais sinon vous pouvez avec votre règle et votre crayon couper votre papier il n'y a pas de souci donc moi comme les fleurs sont mises géométriquement donc c'est plus facile bon après vous pouvez prendre votre massico il n'y a pas de souci par contre la colle là vous voyez c'est la première fois que je l'utilise elle mouille beaucoup donc du coup c'est un peu mouillé sous le ciseau et puis en plus je me suis plantée c'est pas grave ah non c'est bon voilà donc ça vous donne ça d'accord ensuite et bien tout simplement ensuite on va venir embellir donc moi je vais déjà venir ancrer mes bords donc je vais prendre de la vintage avec mon petit si je le retrouve parce que vous savez que c'est ma préférée voilà puis moi je trouve ça sympa dans un petit envoi effectivement voilà des petits nœuds des petites choses comme ça et puis après on peut les mettre dans une créa on peut les mettre sur une carte dans notre planeur voilà après il y a plein d'utilisation voilà donc j'ai ancré mes bords ensuite on va venir mettre des petites fleurs donc moi j'ai eu la chance que vous avez vu mon mon haul euh mon haul n'importe quoi mon swap marjorie m'a fait de très jolies fleurs donc du coup je les utilise voilà je passe pas n'importe quoi on va prendre une violette voilà comme ça tout simplement voilà voilà donc hop on colle la petite fleur ça commence bien ensuite donc je vais mettre une petite fleur comme ça alors peut-être changer de couleur je vais prendre du rose clair je rachète des fleurs comme ça parce que du coup voilà très bien on va venir coller ça voilà et puis une transparente parce que moi j'aime bien tout un transparent comme ça on va la mettre par dessus un petit peu coller comme ça alors c'est vrai qu'en caméra on ne les voit pas beaucoup les transparentes là mais franchement ça rend bien voilà attendez je vais vous la mettre plus près est-ce qu'on peut voir plus près voilà donc comme ça je vais rajouter une petite rose blanche vous savez qu'on a acheté chez Action oui blanche voilà que je vais mettre ici et puis je vais rajouter aussi une petite voilà des petits strass comme ça j'aime bien et voilà le tour est joué donc voilà votre petit embellissement fini donc j'espère que vous le voyez bien voilà donc ça vous fait un petit embellissement sympa vous voyez donc celui-là il est beaucoup plus coloré j'ai mis des strass aussi et puis après donc un plus petit oh mince après un plus petit avec un tout petit trombone mais c'est exactement la même chose voilà donc j'espère que ce petit tuto vous a plu je vous fais des gros bisous vous souhaite une bonne semaine donc on est lundi 2 avril au soir et je vous mets donc cette vidéo vous l'aurez demain voilà je vous fais des gros bisous et à très bientôt bye bye et à très bientôt